... Je suis Denis Dussard, président des archers d'Orbeau. Cette journée, c'est la journée de rentrée. On fait un tir au roi, qui est un tir traditionnel pour tirer un oiseau à 30 mètres et 50 mètres. Et la personne qui a l'oiseau devient roi pour l'année. Et s'il a tiré trois fois de suite l'oiseau, il devient empereur. Donc l'origine de tout ça, c'était au niveau médiéval. Et les gens qui avaient l'oiseau étaient exonérés d'impôts dans les villes parce qu'on avait besoin d'archers dans les villes sur les tours pour dissuader les ennemis. Et l'empereur était exonéré à vie d'impôts au bout de trois ans. Donc nous, on ne fait pas ça, naturellement, parce que ce n'est pas le cas dans notre société. Mais on a gardé la tradition. Et c'est notre entrée des archers pour dire que la saison est commencée et que tout le monde est content de rentrer pour faire du tir toute l'année. Et c'était l'occasion, entre autres, là, cette année, c'était quelqu'un qui a été 9e au championnat de France pour être le roi de l'année. C'est Laurent Grandvilliers. C'est un peu bineux parce que j'avais cassé une présente en poche. C'est un peu bineux. C'est un peu bineux. C'est un peu bineux. Sous-titrage ST' 501 C'est le plus proche 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 1, 2, 3, vive les archers d'Orbeaux !